Merci docteur Gustave Camandez, merci à toute l'équipe, à tout le bureau exécutif du parti de l'UG de Longo, merci à vous les journalistes, les soldats dans l'ombre qui essayez de relayer l'information à ce que la population soit au courant de ce qui se passe, je vous remercie du fond de mon coeur, je remercie la population guinéenne, la population de Belki, plus précisément celle de Kakutoulaye. Donc avant de commencer, j'aimerais m'incliner pieusement sur l'âme des illustres disparus de nos compatriotes qui ont perdu la vie à Dubreka le samedi dernier, vu présentement probablement la sécurité de nos routes. Donc je prie Dieu que leur âme repose en paix et que les familles puissent passer ce moment difficile dans de bonnes et meilleures conditions, ils peuvent quand même espérer du soutien moral et à la hauteur de nos moyens du parti de l'unité et de renouveau. Donc au nom du parti de l'unité et de renouveau, de ma propre personne, nous allons accorder une minute de silence pour le repos de l'âme de nos illustres disparus. Donc je vous remercie. Encore une fois que leur âme repose en paix, dans ce sens, surtout pour ce dossier, j'attire l'attention des membres du gouvernement de prendre leurs responsabilités pour la sécurité routière et de faire en sorte que les populations aient confiance et le soutien qu'il faut. Regardez l'acte qui s'est passé au Sénégal récemment avec la perte en vue humaine des nourrices. Le président Matissal, dont on a salué le geste, a quitté l'extérieur de Manabou pour rentrer au Sénégal et il a détruité les journées de deuil national et il a renvoyé son ministre du Tuteur, c'est-à-dire le ministre de la Santé dans ce contexte. Même si on ne peut pas faire revenir les âmes perdues, mais au moins la population peut savoir que l'Etat est là pour elle. Donc c'est le genre de geste que nous nous attendons de nos autorités. En fait, savoir que les haies morts est toujours de trop, que ce soit du côté des manifestations, que ce soit du côté de la sécurité routière ou de la vie en général. Donc, ils prennent leurs responsabilités, même si on est en période de transition, de là et de là-bas. Donc, vous n'êtes pas aussi sans savoir que depuis un bon moment, nous luttons pour l'obtention de notre agrément afin qu'on soit un parti respecté et respectable aux yeux de la communauté nationale et internationale, qu'ils puissent fonctionner de manière digne. Et le dernier acte qu'on a eu à faire pour sensibiliser les autorités, c'est une marche pacifique organisée à Dixine ici, dont vous-même vous étiez témoin. Une marche à la hauteur de la responsabilité du Parti de l'Unité et de l'Union. Donc, nous avons fait cette marche pacifique, nous avons envoyé un message fort à la communauté nationale et internationale et aux autorités qu'on peut organiser des marches, si elles sont organisées et obtenues, faire sortir la démocratie, l'idée générale afin que la Guinée puisse partir de ces nations qui se disent démocratiques. Donc, dans ce sens, nous avons reçu l'appel de plusieurs militants dans l'intérieur du pays pour aller les rencontrer physiquement. Mais à chaque fois, on disait que ce n'était pas le moment vu qu'on est en train de lutter à Conakry pour l'obtention de notre agrément. Mais la pression était tellement forte du côté de Cacotulla et Benti qu'on s'est dit, vu qu'il y a un retraite gouvernemental et le message fort qu'on a envoyé le 10 mai n'est pas d'abord, n'a pas été répondu par les autorités. C'est le bon moment d'aller rencontrer nos militants pays pour s'enquérir de leurs nouvelles. Et on est arrivés là vendredi 3 juin. On est rentrés en contact avec la population. Mais quand on arrive dans ce genre de village, je tiens à préciser, Cacotulla est à une heure de Pamala. Donc, et pardon, Benti à une heure de Pamala. Maintenant, prendre la pirogue de Benti à Cacotulla, c'est à peu près 7 minutes de pirogue. C'est pas loin. Donc, nous sommes arrivés là. Le constat qu'on a fait, c'est le constat qu'on fait, de Koya jusqu'à Yomou, des villages. La première des choses, c'est le besoin essentiel qui n'est pas là. L'Etat est absent. Donc, on a fait un constat alarmant. Donc, dans ce sens, la population, elle, la seule chose qu'elle nous a demandé, c'est de leur aider à avoir des chaises, parce que nous savons que lorsque nous sommes rentrés, on a été reçus dans une maison des jeunes faite en paille, certes, mais par les fils et les filles de cette localité. Ils ont garouché de gauche à droite, allé dans des familles pour nous trouver des chaises ou nous asseoir. Donc, ils ont dit, le besoin urgent, c'est eux, c'est d'avoir des chaises. On leur a dit qu'on ne les promettait pas, parce que moi, au fond de moi, ce que j'ai vu, ça dépassait les chaises. Donc, je ne pouvais pas les parler de ça à l'instant T. Donc, on a passé une belle journée avec eux, sociale, et on est rentrés à qu'on a fait. On a remonté l'information à nos militaires, nos sympathisants, et chacun a mis la main dans la poche. On a dit, allons aux besoins de base. Imaginez, dans ce genre de localité où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas non plus de télé. La seule chose qu'il y a, que nous, encore, qui est très alarmant, c'est un puits qui est à la merci des marées hautes et basses. Et quand la marée est basse, il n'y a pas d'eau, qui alimente toute la ville. Donc, c'est déjà le constat qu'on a vu, qu'il nous a touchés au vert. Et quand il y a des matchs, comme vous le savez, la jeunesse est enthousiasmée par les matchs de Real Madrid ou de Barcelone, ou encore les informations au journal, ils sont tenus obligés de faire des heures tardives, de prendre la pirogue, de venir vers Benti, de suivre les matchs pour d'avoir des informations et de retourner avec tous les risques et périls. Donc, on s'est dit, écoute, la première des choses, c'est de les apporter une télé, et une télé ne fonctionne pas, c'est un moteur. On a apporté le moteur et le canal pour eux. Donc, on est répartis le vendredi 10 juin, pour un aspect politique, je dois le préciser, un aspect purement humanitaire, parce que la Maison des Jeunes regroupe tous les particuliers. On s'est dit, ce n'est pas la peine de dire le parti de l'Élysée du haut, un mot cartonant, surtout les jeunes et le fils de cette localité. Donc, on est arrivé à la Vendredi 10 juin de 2 mètres humanitaires, mais du côté du débarcadère jusqu'à la Maison des Jeunes. On a marché pour arriver à la Maison des Jeunes. On a remis dedans des chaises, la télé, les maillots et des ballons de foot, des gilets de sauvetage, parce que c'est l'essentiel et à la hauteur de moins. Mais, on a passé une belle journée, ils nous ont très bien reçu, pour qu'ils soient accueillables, fraternels et avec tout le confort social. On a été reconfortés à plus d'un titre. Donc, on est rentrés à Fauricaria. À notre fort rétonnement, le samedi, à 10 heures, le chef de district appelle M. Mohamedouna, qui est notre représentant, en disant qu'il est convoqué à la préfecture. Mais moi, au début, je croyais que c'était juste de, comment dirais-je, une sensibilisation, parce que comme ils ne savent pas ce à quoi, pourquoi on est, pourquoi on est, comment dirais-je, appelés, on s'est dit, va répondre à l'appel, peut-être c'est à la sous-préfecture de Benti, pour leur dire que c'était un aspect humanitaire, pas politique. Donc, arrivé à Benti, il m'appelle, il me dit que le sous-préfet de Benti lui dit que ça dépasse sa responsabilité, qu'il a été appelé à la préfecture. Si il répond à l'appel, c'est tout à fait normal, vas-y. Mais arrivé dans la cour, il a senti que la pression était tellement forte que je pense que tout ce qui venait parler, c'était trouble à l'ordre public, trouble à l'acquietude sociale, ce genre de charge qui était en face. Directement, j'ai pris mes responsabilités, j'ai informé les militants, parce que j'étais en route, je revenais à Conagry, j'ai informé les militants à travers les réseaux sociaux, et vous les journalistes, dans certaines plateformes, le message a été révélé. Dès qu'il a été rentré en contact avec le préfet, on a retiré tous ses téléphones, on l'a mis comme en interview. Donc, de 10h jusqu'à 18h, je n'ai pas pu rentrer en contact avec lui. Donc, dans les alentours de 19h, il m'a appelé, il m'a dit qu'on l'a remis, son téléphone, et qu'on l'a dit de rester en attaque. Ils vont essayer de régler ça en amiable. Mais je me suis dit, au fond de mon cœur, ça, c'est un acharnement du côté du Parti de l'Unité gouvernementale. Parce que le colonel Mamadji Doumba est allé prier à Bambédo, et l'un des messages que moi j'ai pu retenir, que j'ai aimé, il dit qu'il est là pour la satisfaction de la population. Donc, on s'inscrit dans la même logique. Où est le problème ? Si vous êtes allé, ça signifie le minimum de besoins de la population que le gouvernement était censé faire. Mais, comme il y a un acharnement au niveau du Parti politique, l'Ordre est venu du ministère de la zone territoire pour interpeller et faire peur à nos militants, et plus précisément le Parti de l'Unité de Nouveau, pour essayer de nous bissuader la note et la main, c'est de mal connaître le Parti de l'Unité. Donc, on a pris nos responsabilités. Et je pense que les autorités, vu l'ampleur médiatique, sûrement, ils ont sensibilisé le préfet, et le préfet est revenu vers notre militant, en disant non, que c'était un problème, qu'eux, ils n'étaient pas au courant, donc, de l'excuser, c'est un problème de famille, ils m'ont réglé ça à l'AMIA. Mais si c'était à l'AMIA, pourquoi ils ne l'ont pas réglé à Fenty ? Au lieu de nous faire partout pour 1h30 du voyage. Après, dans l'entour de 22h, ils l'ont remis, et ils l'ont remis à Liberté, ils m'ont appelé, et j'ai directement informé la population, à travers les réseaux sociaux, qu'il est rentré à Carboula. Donc, c'est pour vous dire, une fois de plus, encore, l'acharnement sur le Parti de l'Unité. Donc, ça dépasse la documentation. Je vous l'ai dit, mais on l'a redit. Si c'était un problème de documentation, on aurait eu cet agrément. Mais il y a des gens qui tirent l'afficheur qui ne veulent pas que le Parti de l'Unité de l'Unité. Mais pourtant, nous, nous sommes là pour cette décision. Nous sommes là pour sensibiliser les autorités. Et nous sommes là même pour aider le colonel Mamadi Douboula à sortir dans l'honneur. Parce que l'objectif principal est qu'il sorte dans l'honneur. Et son honneur est lié à un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est le plus important. Aujourd'hui, nous voyons que nous sommes dans un système où la force est en train de dominer. Le colonel Mamadi Douboula fait quelque chose de bien, quelque chose de grand. Il faut l'accompagner, mais dans le bon sens. Le bon sens, c'est de lui dire la vérité. Mon colonel, je suis un ex-militaire. Il y a une chose dont vous devez savoir. Je tiens à vous que vous le sachiez. Le plus important de mes messages. Le militaire est formaté pour certaines choses, entre autres, l'ordre, recevoir des ordres. donner des ordres et exécuter les ordres. Le politicien est formaté, entre autres, de désobéir les ordres, de faire des stratégies politiques pour atteindre son objectif, de faire des stratégies de mobilisation. La population est formatée à installer le désordre, à suivre son intérêt. C'est ce que le colonel doit savoir. Il est pris entre deux contextes. Le contexte militaire, donner des ordres, recevoir des ordres, exécuter les ordres. Le contexte civil, ne pas ouvrir aux ordres, mettre le désordre. Il ne faut pas qu'il prenne la Guinée comme un camp militaire. C'est ce conseil que je vais lui donner. qui retient trois choses. Ordre, contre-ordre et désordre. Ça va nuire son pouvoir. Donc, de prendre le contexte militaire comme contexte militaire, le contexte civil comme contexte civil, c'est la chose bien importante. Les civils ne peuvent pas recevoir et exécuter des ordres. C'est ça qu'il doit savoir. Et il n'a pas assez de munitions pour tuer toute la population. C'est impossible. Donc, ce que moi je le conseille, c'est de ne pas porter sur son dos les forces vives et les partis politiques. C'est vrai. C'est une colosse par la taille, par le teint. Même le colonel, je peux dire qu'il est une colosse par la beauté. Mais il ne peut pas porter les politiques sur son dos. Il va avoir des pieds d'argile, il va tomber, même une mouche par le verre tomber. Ce que moi je peux le conseiller, c'est de faire en sorte que la politique le porte sur son dos, sur leur dos. Mais comment mon colonel, couvrez un cadre de dialogue. C'est l'idéal. Toutes les guerres sont terminées autour de la table. La manifestation qui arrive avec le SNDC, vous pouvez désamorcer cette bombe à travers le dialogue. Faites ça, c'est la chose la plus importante. Je suis quelqu'un qui vous veut du bien parce que vous êtes un confrère au niveau de l'armée. Un militaire aime toujours voir son confrère militaire pour réussir. Mon colonel, toute personne qui vous dit de confronter cette population vous aura induire en erreur. La chose la plus importante pour désamorcer cette bombe, appelez les gens autour de la table. Ils sont réceptifs. Je suis une partie politique, une partie militaire. L'ordre, le contre, l'ordre, le désordre ne vous aidera pas, mon colonel. Je suis quelqu'un qui vous veut du bien. Mais ce n'est pas aujourd'hui que vous allez le savoir. Aujourd'hui, les personnes en train de vous dire, Luda Balde vous nuit. Luda Balde ne vous dit pas de rester cinq ans. Luda Balde ne vous aime pas, mais c'est moi qui vous aime. Je vous aime même plus vos proches qui sont à côté de vous. Parce que je veux que vous sortiez dans l'honneur. Et c'est cet objectif que l'équipe du parti s'est inscrit. Afin qu'on chante votre nom après cette transition. Afin qu'on vous étale le tapis rouge, mon colonel. Mais pour ça, il faut que vous écoutez les conseils de Luda Balde et de l'équipe du parti de l'Unité de Renouveau. Acceptez le dialogue. Ne confrontez pas le peuple. Le militaire n'a pas assez de munitions pour tuer tout le peuple. Un mort est toujours de trop, mon colonel. Je vous aime. Et je veux que vous sortiez dans l'honneur. Parce que vous avez fait quelque chose de grand. Mais pour ça, acceptez qu'on vous regarde dans les yeux, on vous dit la vérité. La vérité rougit les yeux, mais ne rend pas avec vous, mon colonel. Donc, si vous acceptez un conseil, vous sortirez par la grande corde. Appelez les forces libres, le FNDC, les partis politiques ne sont pas vos ennemis. Ce sont les fils et les filles de ce pays. Appelez-les autour de la table. Ils vont dialoguer. Ils n'ont pas le choix. Ils veulent que ça réussisse. Mais si vous les confrontez, il y aura des morts. Un mort est toujours de trop, mon colonel. Alors, votre honneur est lié à un retour à l'ordre du constitutionnel. Quiconque vous dit que vous pouvez repartiser cet état en 10 ans, 20 ans, vous aura menti. Je vais simplement vous dire en franche vérité. Pour ré-ténamiser les institutions, il vous faut 50 ans, mon colonel. Est-ce qu'on peut faire 50 ans dans la transition ? Non ! Poser les jalons. En 1 ou 2 ans, vous pouvez partir dans l'honneur. On a l'exemple du général Cetouba qu'on a dit ici. Tant d'exemples en Afrique. Pour prendre l'exemple de Joni Raoulet. Mais nous aimerions que les Ghanaiers soient fiers de vous aujourd'hui, que les Ghanaiers prennent l'exemple. Je m'en disais, mais comment ? S'il y a un mort, Monsieur le Président, ils ne le feront pas. Votre honneur est lié à un retour à l'ordre constitutionnel. L'ordre, le contre-ordre et le désordre va vous nuire. Le militaire est formaté à recevoir des ordres, donner des ordres, effectuer des ordres. Le politicien est formaté à désobéir ses ordres, à mettre des stratégies politiques pour atteindre son objectif. La population est formatée à installer le désordre à suivre son intérêt. Alors, accepter le dialogue pour désamorcer cette crise, mon colonel. Donc, dans ce sens, je vais essayer de me limiter ici parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Si on se tire, on va prendre toute la journée. Mais il faut que les autorités sachent pour d'abord que le Parti de l'Union n'est pas leur ennemi. Nous sommes là pour qu'ils réussissent afin qu'ils sortent tous dans l'honneur et qu'on les respecte dans l'avenir. Mais il faut qu'ils acceptent qu'on les dise la vérité. Et nous, nous sommes inscrits au prix de notre agrément. Nous sommes prêts, mon colonel. Si on ne donne pas notre agrément, notre gouvernement viendra et ils vont nous rétablir. Et tant et aussi longtemps qu'on n'ait pas rétabli dans nos droits, nous sortirons dans la voie basique de marcher pour réclamer nos droits, je vous le laisse. de la voie basique, je vous le laisse. de la voie basique, je vous le laisse.